Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance générale pour les signes du bélier, ascendant bélier et lune en bélier. C'est une guidance pour le mois de janvier 2019. Elle est générale, donc on ne peut pas vous parler du tout, donc pas de panique. Elle se décrypte suivant les choses. Ce petit à là, c'est un tirage général qui va aller aussi bien pour le signe du bélier que pour les ascendants bélier et que pour ceux qui ont leur lune en bélier. Et après, les signes du bélier, vous regarderez celui qui correspond par rapport à votre décan. Mais pour le moment, on va tout de suite voir la guidance pour le mois de janvier pour les signes du bélier. Écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal puisqu'on m'annonce de belles surprises. Des belles surprises par rapport à des choix à faire. Alors, des choix personnels ou peut-être des choix personnels, c'est-à-dire tout aussi bien dans le domaine professionnel, amical, familial ou sentimental ou professionnel, bien sûr. Ça, ça peut être vous en tant que consultant ou consultante, que ce soit un homme ou une femme. Ou ça peut effectivement concerner les affaires de cœur ou par exemple par rapport à une personne bien déterminée, par rapport à votre vie, qui pourrait être amenée effectivement à vous, à être dans une notion peut-être de choix pour certains d'entre vous, par rapport au domaine sentimental. Voilà. Donc, en tous les cas, ça annonce quelque chose de plutôt favorable en cette période du mois de janvier 2019. Donc, plutôt sympathique pour cette nouvelle année, en sachant qu'effectivement, il y a donc de belles surprises sur ce mois de janvier 2019 pour vous, amis béliers, ascendant bélier et l'une en bélier. Maintenant, on va voir effectivement ce qui se passe pour les béliers par eux-mêmes. Donc, on va commencer tout de suite par le premier des camps. Alors, amis béliers, premier des camps, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous annonce. Donc, vous avez, eh bien, on va dire que vous êtes bien ancré dans votre vie, donc bien mis en place, on va dire. Il y a encore quelque chose à découvrir de votre côté. Peut-être cherchez-vous une nouvelle orientation, une nouvelle formation. Peut-être avez-vous besoin encore de quelques références ou quelques, on va dire, en flûte, quelques révélations par rapport à votre condition actuelle. Que ce soit des formations, que ce soit des lectures, voilà. Vous avez besoin encore de choses à savoir sur ce mois de janvier, de découvertes, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou amical. Un besoin de réorienter aussi peut-être votre façon de voir les choses. Même si vous êtes bien ancré, on dirait qu'il y a encore des choses à voir et à acter. L'oracle des licornes me parle d'amour, donc ça c'est génial. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc, écoutez vraiment du renouveau pour vous en amour en plus qui arrive. Donc, que du bon, que quelque chose de juste extraordinaire. On est même en train de vous dire d'attirer votre âme sœur carrément. Prière, affirmation et réalisation, vous êtes de rentrer votre âme sœur. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour les autres, eh bien, on parle un très bon mois de janvier 2019. On me parle même pour certains d'entre vous de passion carrément. Avec la carte 11 de la passion, on vous dit qu'effectivement, votre vie amoureuse se réalise dans la passion et votre comportement tout à la fois troublant et magnétique fait partie des motivations qui déterminent votre succès tant dans la recherche d'une nouvelle connaissance que dans les démarches d'une évolution heureuse, d'une relation d'existence. L'amour va se vivre intensément mais ne sera pas de tout repos. Donc, un excellent mois de janvier pour vous, amis béliers. Surtout a priori en amour, c'est surtout ça qui ressort. Voilà. On a la cigogne, j'accueille avec plaisir, excitation la nouveauté. Elle me conduit vers des passionnantes aventures. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'amour qui ressort. Et aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses plutôt probantes pour un renouveau plutôt sympathique. Donc, même si effectivement, il vous reste encore quelques bricoles à apprendre, on est sur quelque chose de vraiment de chouette au niveau de l'amour. Voilà, essentiellement. Après, si ce n'est pas l'amour, vous pouvez le mettre au niveau du familial ou du professionnel. Alors, en ce qui concerne le deuxième décan, alors le deuxième décan, on a quoi ? On a l'alliance. Alors, peut-être une demande en mariage, peut-être quelque chose, c'est possible. Ou un partenariat peut-être pour certains et certaines d'entre vous. On est à la fin d'un cycle, on a un renouveau, c'est-à-dire qu'on est prêt à entamer une nouvelle vie, à entamer de nouvelles choses. C'est peut-être ça aussi ce partenariat que je vois qui, effectivement, va vous permettre d'avancer, puisqu'on parle de développement, de vrais coups de chance, de succès, de croissance. Donc, j'ai un accroissement dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental. Quelque chose qui va être superbe au mois de janvier, ami Bélier. Donc, une vraie croissance, donc quelque chose qui ne vous amène que du plus. C'est dans quel que soit le domaine, je vous le dis, professionnel, sentimental. C'est du plus, plus, plus sur du mois de janvier. On termine quelque chose qui était moins bien pour recréer quelque chose qui va être vraiment dans le domaine du génial. On parle de compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, on est vraiment sur une carte du renouveau, mais dans le bon sens, dans le sens de l'affirmation, de la confirmation, du fait qu'on sait qu'effectivement, il faut se faire confiance pour avancer. On a également les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus en amour. Donc, là aussi, en amour, on a quelque chose de bon, on a quelque chose de sympathique qui se met en place. On a pour certains d'entre vous, par contre, de l'immobilisme. Donc, peut-être un moment où vous avez un petit peu de mal à savoir si vous devez avancer ou pas. La vie sentimentale semble se vivre très au ralenti. Les couples ont tendance à s'endormir en oubliant que l'amour demande des manifestations de tendresse et d'affection. Et les soluteurs ne sont pas très actifs dans leur démarche. Seuls au réveil, très dynamiques, pourraient changer la monotonie en renouveau souriant et heureux. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut vraiment reprendre les rênes de votre vie dans tous les domaines de votre vie, puisqu'il y a de très bonnes nouvelles. Il y a des vrais coups de chance. Donc, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous plus. On vous dit le scorpion. Les défis, les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, c'est bien ça. On va faire quelque chose de nouveau. Et on a la retraite. Profitez de la baume matimale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez plein poumon parce qu'il y a de très, très belles choses qui s'actent pour vous durant ce mois. Et que ce serait sympathique si, effectivement, vous alliez de l'avant et que vous puissiez, effectivement, l'acter. Ça pourrait être très sympathique pour vous pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Donc, j'ai vraiment quelque chose de plutôt sympathique, en fait. Voilà. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, pourquoi pas. J'ai vraiment quelque chose de plutôt merveilleux. Donc, mettez-vous en avant. Allez de l'avant. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez de l'avant. Voilà. Parce qu'il y a plein de bonnes choses qui vont se mettre en place. Et il va falloir que vous les actiez pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà. Donc, on continue. Ça, c'était le second décan. Et donc, pour le dernier décan, le troisième décan. Alors, le troisième décan, Ami Bélier. Qu'est-ce qu'il te donne ? Alors, on a l'argent qui ressort. L'argent. L'argent. Le foyer. Donc, l'argent par rapport à la maison. Peut-être avez-vous eu quelques dépenses malheureuses. Et qu'effectivement, vous vous trouvez un petit peu… Voilà. On parle d'argent. On parle aussi pour ceux qui ont leur propre société. Peut-être un potentiel. L'avantage de pouvoir avoir des nouvelles affaires. De l'argent qui rentre. Un bon potentiel. En tous les cas, c'est quelque chose qui est bon. Puisque j'ai la carte 4 de la maison. Donc, c'est-à-dire le foyer, la sécurité, la famille. Donc, c'est quelque chose de positif. Et avec la carte 1, on parle de nouvelles. Donc, des petits gars. Il y a un peu de belles surprises et de l'innovation. Donc, j'ai vraiment ce phénomène de quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Et quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui vient. Et là, c'est plus au niveau des affaires. Donc, de l'argent, du travail, quelque chose qui va être sympa et quelque chose qui est nouveau et qui rentre dans votre vie. Voilà. Donc, quelque chose de très, très positif pour vous. Donc, actez-le bien parce que ça va être un très bon mois de janvier pour vous au niveau finance. On a la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec ton enthousiasme. Augmentez votre énergie. Parce qu'effectivement, je sens des affaires. Donc, je sens que potentiellement parlant au niveau des affaires, il va falloir effectivement un accroissement de clientèle, quelque chose de plus. Enfin, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot et de la rentrée des sous. Donc, ça, c'est top. On parle d'attention, de faire attention. Pour certains d'entre vous, il y a un amour non recyclant. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation peut durer. Donc, attention pour ceux et celles qui sont, qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas la bonne personne. Pas tout le monde, mais pour certaines personnes. Après, on parle de fantaisie avec la carte 15. Donc, il faut mettre également un petit peu de fantaisie dans votre vie. C'est parce que je pense que vous travaillez trop peut-être pour certains d'entre vous et puis on vous dit de vraiment mettre un peu plus d'action. Tout est possible aussi bien dans un sens positif que négatif. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais l'évolution n'appassure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie est amusant, mais à condition de savoir rester sérieux lors de certaines circonstances qui méritent un peu de respect, les couples peuvent se complaire dans une relation qualifiée de légère et sans règles établies. Donc, j'ai envie de vous dire, mettez du baume au cœur. On a la chauve-souris en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente. J'ouvre la porte à de nouvelles solutions. C'est pour ça que je vous dis, plus financier qu'amour en fait. Et avec la force, lorsque vos racines sont proches, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, pour moi, troisième décan du signe du bélier. Je pense plus au domaine professionnel pour vous qui va être juste waouh pour ce mois de janvier. J'ai envie de vous dire d'en profiter vraiment un maximum parce que ça va être du plus, plus, plus. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.